Tu sais, ce qui est intéressant dans ce que tu nous as dit aujourd'hui, c'est que toi, tu as commencé à 4 ans, tu termines bientôt, 21 ans, 22 ans à peu près. Dans cette briquette-là, on va rentrer dans le croustillant du sujet. Tu es au secondaire. Est-ce que de parler de ça au secondaire, ça a été difficile dans ta vie? Oui, vraiment, ce n'est pas un sport qui est connu, premièrement, donc je pense que le monde a souvent une idée en tête. Je me suis pas dit souvent dire « Ah, toi, tu fais des trucs sur la poutre ou sur les bars », puis j'étais comme « Non, c'est vraiment pas ça ce que je fais ». Beaucoup de stéréotypes associés à la gymnastique, c'est un mot qui fait vraiment comme féminin, je pense. Ça m'a hâte un peu, mais je pense que j'ai vite mis ça de côté, puis je me suis concentré sur moi, puis sur mon groupe d'amis, puis eux, ils savaient ce que je faisais, puis c'était ça l'important pour moi. C'est ça, tu vas développer, bien, je dis développer, mais tu vas rencontrer des gens qui aiment la même chose que toi, qui te passionnent, tu sais, puis c'est là que tu restes fort, logiquement, c'est ça? Exactement, puis c'est sûr qu'au secondaire, tu sais, beaucoup des gens avec qui je m'entraînais à l'époque, on allait au même secondaire, fait qu'on se croisait, puis c'était plus facile de garder le moral dans ce temps-là, puis on focussait là-dessus au lieu de focuser sur le monde qui est nécessaire de ça. Tu n'as pas été renfermé, là, tu as quand même été ouvert avec les gens. Non, 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 oui, j'avais mes amis avec moi, j'avais surtout ma famille qui m'encouragait là-dedans, fait que je me faisais me concentrer là-dessus, puis je faisais mes affaires quand j'avais pu le faire. En gros, on peut dire que même si tu fais de la gymnastique, ça ne veut pas dire que tu vas être rejeté de tout le monde, tu vas tuer quand même du monde. Parce que c'est ça, tu sais, comme tu l'as dit, ça fait peur des fois, tu sais, pour certaines personnes, il y en a qui ont vraiment peur, puis qui trouvent ça difficile. Non, non, je ne crois pas qu'il faut laisser la peur empêcher de faire un sport. C'est un sport qui est de plus en plus connu, puis apprécié, puis il y a plein de sports qui découlent de ça maintenant, comme le parcours, qu'on voit surtout sur les vidéos Internet. Je pense que c'est de mieux en mieux par peur à ça. Il ne faut pas avoir peur de s'inscrire ou quelque chose. La papelle et la papelle !